Chapitre 2 Gaston et le bonnet du drac Vous dire s'il était maigre, Gaston, même sa grande cape en laine ne réussissait pas à le faire paraître plus épais. Ses deux jambes grêles en dépassaient et se plantaient dans la neige. À le regarder, on avait un peu l'impression de voir un échassier à forme humaine. Il avait vissé sur son crâne le bonnet ridicule que lui avait tricoté sa grand-mère, et j'étais bien sûr que sa mère l'avait obligé à le mettre. La grand-mère de Gaston, elle s'avait tricoté, mais une chose était sûre, elle n'avait pas le compas dans l'œil et aucun goût pour les couleurs. Ou alors, elle avait fini ses restes de pelote. Le résultat, entre le rose et le vert, était pour le moins surprenant. Quant au pompon qui pendouillait jusque sur son épaule, c'était la cerise sur le gâteau, du grand art. Gaston détestait ce bonnet. Il fallait vraiment qu'il fasse très, très froid, comme aujourd'hui, pour qu'il accepte de le garder sur le crâne. J'ai pas pu résister. Hé ! T'as sorti le galure du drac ? Le drac, chez nous, c'est une sorte de lutin. On disait qu'il était fils du diable et que son père l'avait fichu à la porte des enfers parce qu'il était trop insupportable. Il passait ses nuits à jouer des tours pendables, pas bien grave, mais embêtant quand même, et il disparaissait au matin. Si on voulait s'en préserver, il suffisait de mettre une coupelle de grains ou de riz devant sa porte. Le drac se sentait obligé de les compter. Ça l'occupait toute la nuit. Avant qu'il ait fini, l'aube arrivait et il disparaissait. Se faire traiter de drac n'était guère flatteur. La réaction de Gaston avait été immédiate. « Tu peux parler, le bouzeux ! T'as vu, ta dégaine, ta cape a plus de trous que de laine ! » Gaston, pour ne rien arranger, était affublé d'un bégaiement qu'il ne parvenait pas, malgré tous ses efforts, à faire disparaître. Le bouzeux, c'est comme ça qu'il m'appelait, Gaston. Tout ça parce que j'habitais à un kilomètre du village, 500 mètres de plus que sa propre maison. Ça suffisait à faire de moi un plus bouzeux que lui. En ce qui concernait ma cape, il avait par contre tout à fait raison. Mes parents n'étaient pas riches. Elle avait été rapiécée tellement de fois que je ne les comptais plus. Elle commençait aussi à être un peu courte. Mais le budget de la famille ne permettait pas de la changer cette année. Il faudrait qu'elle tienne encore cet hiver. Et si c'est comme ça, je ne vous attendrai plus pour aller à l'école. Aujourd'hui, son bégaiement restait à peu près dans le domaine du raisonnable. Je ne me moquais pas de lui. On peut se moquer de tout chez les copains. L'habillement, les parents. Mais on savait tous que ce défaut d'élocution lui était pénible. Et qu'il faisait beaucoup d'efforts pour s'en débarrasser. Alors, on n'en parlait jamais. Et puis, Gaston, pas plus que nous, ne tenait à marcher seul jusqu'au village. Surtout depuis que les rumeurs sur la bête avaient commencé. « Salut, maducu, ça en rallonge ! » avait-il lancé à Françoise, qui lui avait aussitôt répondu du tac au tac. « Salut, l'asperge ! T'as grossi, toi, non ? » Les amabilités habituelles. Ils se lancèrent tous les deux un grand sourire. Gaston adorait Françoise, qui le lui rendait bien. Il nous avait donc emboîté le pas. Nous avions poursuivi notre chemin entre les murets de pierre sèche, disparaissant sous le manteau blanc qui avait recouvert le pays, comme une couette pâle ou un sueur. Alors que nous passions près de l'ogre, un énorme marronnier au tronc large comme une petite maison, dont l'écorce, par quelques caprices de la nature, prenait sous un certain angle l'apparence d'un visage monstrueux et plissé, une branche craqua. Nous avons pivoté d'un seul mouvement vers la direction du son, pour surprendre la forme fine au panache-feu d'un renard qui, surpris, demeura un instant immobile à nous fixer de ses grands yeux verts avant qu'une boule de neige ne s'écrase juste à côté de lui. Il avait aussitôt détalé, bondissant comme une flamme rouquine avant de disparaître dans les bois. « Et que je te revois plus rôder dans le coin, ou je te transforme en chapeau ! » avait ponctué Gaston, qui avait lancé la boule, avant d'ajouter à notre intention. « Foutu Goupil, va nous bouffer toutes nos poules ! » « T'as pas de poules ? » je suis fait remarquer. « Ouais, mais si j'en avais, il les boufferait toutes ! » avait-il répondu sans se démonter. « Et c'est bien vrai que t'aurais besoin d'un autre chapeau ! » avait ajouté Françoise, qui n'en ratait pas une. « J'avais pas pu résister. » « Ouais, tu ressemblerais à des vies croquettes ! » Ça avait eu l'air de lui plaire, à Gaston, de s'imaginer, avec la toque du célèbre trappeur dont on lisait les aventures en bande dessinée dans le journal de Mickey, juste avant que Françoise ajoute. « Non, à une allumette avec une queue de renard ! » « Tu peux parler, Razemot ! » avait-il contre-attaqué. « S'il continue de neiger, on ne te verra plus ! » Le ping-pong aurait pu continuer encore longtemps. Parfois, il se poursuivait jusqu'à l'école, mais pas ce matin-là. « T'as entendu ce qu'a dit le père Gustave ? » avait soudain demandé Gaston. Autant de sa voix, on devinait que ça le travaillait depuis un moment. « On me l'a raconté ? » répondis-je prudemment. « Moi, je l'ai entendu l'autre jour. J'étais chez la Lulu avec mon père. » La Lulu, c'était l'unique café du hameau. Une simple salle au rez-de-chaussée d'une grande maison, sur la place du village. L'été, la Lulu, la propriétaire, mettait trois tables dehors pour servir son blanc-casse, ou le verre de vin rouge, que les habitués sirotaient avec un air grave. Certains, dont mon père, disaient qu'on pouvait décaper des cuivres avec. Mais personne n'osait le dire devant la patronne. La Lulu, tout le monde craignait sa langue redoutable, à vous sortir des réflexions au rythme d'une mitraillette. Et taillée comme elle l'était, même un catcheur y aurait réfléchi à deux fois avant de la contrarier. On disait qu'elle avait un jour allongé une telle mornifle à un client indélicat, qui avait eu le malheur de critiquer sa truffade, qu'elle l'avait étalée raide pour le compte, assommée pour deux heures. Mais Gaston poursuivait déjà. Il a dit que l'autre soir, il a entendu les vaches meugler dans l'étable. Ça l'a réveillé. Il s'est dit que c'était peut-être un goupil. Il allait se rendormir. Mais elles ont continué à meugler de plus en plus fort. Il disait que c'était à devenir fou. Alors il est allé voir dans l'étable. Elle roulait des yeux fous. Il y avait quelque chose qui les terrorisait. Terrorisé, son bégaiement empirait avec l'émotion. Là, dans la neige et ce paysage crépusculaire, avec ces bois qui nous entouraient, où pouvait se cacher n'importe quoi, il montait en flèche. Françoise, peut-être en réaction, avait lancé à Gaston. Le père Gustave, il raconte que des craques. Ben, n'empêche qu'il n'avait pas l'air de vous vouloir raconter des blagues quand je l'ai vue. Gaston avait marqué une pause avant de reprendre. Il a essayé de les calmer, mais il a dit qu'il n'y avait rien à faire. Il a même failli se faire encorner. Et puis là, à un moment, alors qu'il se retrouvait contre la porte extérieure de la grange, il n'allait pas y arriver. « Entendu » et je proposais. « C'est ça, entendu un craquement dans son dos, comme si quelqu'un me pesait contre la porte. Quelque chose de vraiment très gros. » Malgré moi, je m'imaginais dans cette grange, entouré par les vaches en panique, juste devant cette porte qui craquait sous le poids d'une chose invisible. Et je dois vous avouer que j'en menais pas large. Gaston, totalement pris par son histoire, poursuivait. Il était mort de trouille, mais vous le connaissez, le père Gustave. Quand il pétoche, ça l'énerve. Alors il allait prendre son fusil et il est sorti. « Il fallait bien que ce soit le père Gustave pour sortir par une nuit glaciale avec ses vaches qui meuglaient à la mort alors que quelque chose rôdait autour de la ferme. Moi, j'y serais pas allé pour tout l'or du monde. » « Eh ben, il en a du courage, le père Gustave. Moi, je serais pas sorti, » fit remarquer Françoise d'une toute petite voix en surveillant les bois. « Je savais, moi, où le père Gustave trouvait son courage et le genre de potion magique qu'il buvait. Mais n'empêche qu'il fallait quand même du cran. » Il est arrivé au coin de la grange. Il a tourné et là, il dit qu'il a vu. À l'entendre, on aurait presque cru que Gaston y était avec le père Gustave. Ses yeux écarquillés semblaient fixer un effroyable spectacle. « Une foutraille de monstres, » qu'il a dit. « Un truc gros comme un taureau, roux comme un goupil avec une bande de noir sur le dessus et une gueux gueux. « Gueule ! » compléta Françoise, qui n'en pouvait plus. Mais Gaston, totalement dans sa terrible vision, comme s'il y était, poursuivait. « Gueule cacotée, c'est de la rigolade, avec des dents qui sortaient de partout. » Je la voyais aussi, cette gueule effroyable, grande ouverte sur un enfer rouge et dégoûtant de bave, prête à me croquer. J'étais sûr, soudain, de sentir un regard vigilant me surveiller depuis l'ombre des arbres, au bord du chemin. Et ce diable de Gaston qui continuait, avec son bégaiement qui atteignait des proportions proprement insupportables. « Il a dit qu'il avait vu la tête se tourner vers lui et les yeux de la bête se fixaient sur lui, des yeux petits et méchants. » Françoise était venue se serrer contre moi. Même Gaston se rapprochait insensiblement au milieu du chemin le plus loin possible des bois. Je ne savais plus si j'avais envie qu'il continue ou qu'il se taise. Lui aussi l'ignorait peut-être. Mais je devinais que, lancé comme il l'était maintenant, il ne pourrait se taire avant d'avoir fini. « Ah, alors, il a tiré. Il dit qu'il l'a tout touché, mais... » Oui, tout le monde savait que le père Gustave, il aurait raté une vache dans un couloir. Alors, ça voulait dire que la bête était vraiment énorme. « Enfin, je sais pas s'il l'a eue. C'est peut-être le bruit qui lui a fait peur. Mais elle a détalé et disparu dans les bois. » Il avait craché ses derniers mots comme il aurait expectoré une glaire et reprenait son souffle. On l'aurait cru épuisé. Contre moi, je sentais se presser le petit corps de Françoise, frémissant de trouille, quand il acheva enfin un rien plus calme. Il a dit que dans la neige, il y avait des traces, comme il n'en avait jamais vu, des traces qui ressemblaient à celles d'un mou... mouton. Un mouton avec des dents de loup ? Il avait vraiment forcé sur le blanc casse de chez Lulu, le père Gustave. Je voulais détendre un peu l'atmosphère de terreur dans lequel nous avait plongé Gaston et rassuré Françoise quand un rugissement s'était levé juste sur notre droite. Deuxièm·l'At